Je vais vous parler de Maréchal Pechel, qui a écrit Intérieur Nuit chez Gallimard. Ce livre commence comme un roman policier. Une jeune femme est retrouvée morte, abandonnée. Est-ce un suicide ou bien un crime ? Un journaliste d'investigation va mener l'enquête. Il va vite découvrir que cette jeune femme est la fille d'un célèbre réalisateur de films d'or. Cordova, très célèbre, quasiment mythique, et qui a disparu de la scène publique depuis plus de 30 ans. Il existe donc déjà toute une zone d'ombre, de mystère, qui tourne autour de cet auteur et de son œuvre. Très dérangeante, ultra-violente et assez angoissante. L'auteur va nous entraîner dans une enquête trépidante autour de cet homme, de sa fille, et de leur attirance mutuelle assez malsaine pour le mal. Ce roman est tout simplement exceptionnel, à la fois parce que l'auteur a réussi à créer un véritable univers autour de cet homme, Cordova, de son œuvre, lui donnant tellement de vie, de réalisme, de richesse, qu'on a l'impression qu'il a réellement existé, et on a presque envie d'aller sur Internet chercher des détails supplémentaires sur lui. Et l'autre force du livre, c'est cette plongée au cœur de l'intime, une espèce de découverte presque dérangeante autour de la part d'ombre et de ténèbres que chacun porte en soi. Il s'agit là du second roman de cet auteur, Marisha Peschel, et c'est déjà un des grands noms de la littérature américaine, avec une maturité d'écriture assez incroyable. C'est un livre avec une force très très rare, et en tout cas une lecture dont on ne ressort pas indemne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !